Si vous voulez mettre fin à votre infertilité, vos kystovariens, vos fibromes, votre endométriose, votre périménopause, votre régulation de cycle menstruel, de votre SMP, de votre métroragie, de votre ménoragie, ça fait trop de problèmes ! J'ai 4 plantes principales qui pourront vous aider et vous accompagner dans votre voyage vers la guérison. 4 principales parce qu'il y en a d'autres, il y a des secondaires, il y en a beaucoup. Les feuilles de framboisier, l'alcémile, l'aquilémile feuille et le gâtilier. Le gâtilier, lui, va agir sur la sécrétion de la prolactine. Et en diminuant le taux de prolactine, on va augmenter le taux de progestérone. Après 3 mois de prise de la teinture, on peut observer une amélioration de tous les symptômes dus au SMP. Une régulation du cycle menstruel, s'il est trop long ou trop court. Les sécheresses vaginales et les bouffées de chaleur dues à la périménopause ont disparu. Au revoir la ménoragie, au revoir la métroragie ! Une étude a montré que sur 145 femmes, 56 sont tombées enceintes après 3 mois de cure. Et combinée à d'autres plantes, elle met fin au fibromes, au kysto-ovariens et à l'endométriose. Bye ! L'alchémine, elle est une plante qui est plutôt appréciée pour soutenir le plancher pelvien. Elle va être très efficace pour réduire l'abondance de vos règles. On l'apprécie surtout sur les tissus de soutien des organes plutôt que l'utérus seul. On l'utilise après l'accouchement en compresse sur la vulve et aussi pour les vaginites. Lorsque c'est irrité là, sur votre yoni, vous pouvez mettre une compresse d'alchémine sur votre vulve. Vous pouvez prendre la tisane 3 fois par jour pendant 1 mois ou 2 pour que votre prochain cycle soit plus court. Et si ça vous embête de prendre la tisane, il y a la teinture qui est aussi efficace. Pour la petite histoire, elle raffermit tellement bien les tissus de l'appareil génital que les femmes l'utilisaient avant pour se faire passer pour vierge. En résumé, on aime l'alchémine parce que son action progestérone-like en fait un excellent remède hormonal pour nous les femmes. C'est au tour de l'alchémine millefeuille qui est une pharmacie elle toute seule. Tu peux déboucher ta zone ORL en inhalation, tu peux appliquer l'infusion sur ton acné, tu peux mettre la plante fraîche dans ton nez pour arrêter les saignements. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est son action sur les fibromes en bain de siège ou en compresse sur l'utérus. Son action sur les douleurs menstruelles avec son côté anti-inflammatoire. Elle arrête les saignements abondants, les règles abondantes avec son côté astringent. Et son action sur le foie qui va aider notre corps à mieux gérer les hormones oestrogènes. Regardez donc en description tout ce qu'elle est capable de faire et comment l'apprendre au TEP. La feuille de framboisier quant à elle c'est un tonic utérin, un astringent, un anti-inflammatoire, une plante nutritive, un antiseptique et un anti-accident. Je l'ai connue lors de ma première grossesse, elle facilite l'accouchement. C'est une plante intelligente donc elle va soit relaxer votre utérus s'il est trop tonique, soit le tonifier s'il est trop lâche. On l'utilise aussi pour l'infertilité, les fausses couches à répétition, les syndromes prémenstruels, les dysménorés, l'endométriose, les fibromes et parfois les ptoses utérines en complément avec d'autres plantes bien sûr. Et pour certaines femmes, pas toutes, la plante seule suffit pour les douleurs prémenstruelles. Tu peux la prendre en teinture mais l'infusion sera beaucoup plus efficace, surtout en douche vaginale ou en compresse. En bonus, l'élixir sert à relâcher les blessures émotionnelles et à transformer leur ressentiment en compassion ou en pardon. O-TEP Taille de tes fibromes utérins en prenant de l'extrait de thé vert pendant au moins 4 mois. Pas envie d'avaler de gélules, je comprends, il te reste toujours le thé vert sans chat bio. Et pendant ce temps, pour traiter aussi en externe, je passe de l'huile de ricin au niveau de mon utérus. Petit massage. Et à bientôt pour d'autres plantes contre la guerre des fibromes. Comment éliminer tes fibromes utérins partie 2 ? En partie 1, nous avons vu comme nous pouvions utiliser un certain thé et une certaine huile. Et dans cette partie 2, je vais simplement vous dire que vous pouvez déjà aider l'élimination ou la diminution de vos fibromes en changeant d'alimentation. C'est-à-dire plus de fruits, plus de légumes que de viande rouge ou de laitage destiné aux bébés des animaux. Moins d'alcool et du mauvais gras. L'alimentation peut être votre amie parfois parce que moi-même j'ai réussi à diminuer la longueur et l'abondance de mes règles en changeant d'alimentation. Ensuite, tout ça ne sert à rien si vous n'éliminez pas les déchets de votre corps par les émonctoires, en faisant du sport, en allant au sauna, en faisant des lavements, etc. Et si par le plus grand des hasards, vous commencez vos phrases par « je suis quelqu'un qui… » Et bien j'aimerais que la fin de cette phrase se termine par « élimine les déchets de son corps chaque jour », par exemple. Parce que vous êtes parfaitement capable de changer d'habitude pour obtenir ce que vous voulez et donc être une autre personne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la…